Alors, une respiration, 1, 2, 3, 4, 5, et je relâche. Merci d'être là, c'est chouette. Alors, nous allons voir si maintenant, Billon est disponible. Qu'on fait tout à l'heure, il devait passer. Allo ? Alors, vous avez un bouton pour tester ? Zoom. Et oui, tout en bas à gauche qui s'appelle, à droite de désactiver le son, vous avez un bouton, vous pouvez tester. Allo ? Billon ? Allolo ? Ah, alors le micro est allumé, mais j'entends rien. Allo ? Bon, le micro ne marche pas. Désolé, Billon. Dans ce cas-là, tu peux tester ton micro en cliquant sur l'onglet. À droite de désactiver le son. Et là, hop, il y a un truc qui s'appelle test du haut-parleur et du microphone. Voilà, envoie un message quand ça marche. Alors, nous allons accueillir du coup Franck. Voilà. Allo ? Oui, allo ? Bonjour Franck. Bonsoir, mesdames. Gratitude. Tu m'entends ? Oui, je t'entends très bien. J'ai eu un doute. J'ai eu un doute. Je vais mettre ton nom. Merci d'être là. C'est quel numéro de passage ? Neuvième. Ah, neuvième déjà ? Tu rigoles. J'ai l'impression que c'est troisième. T'es sûr ? Ah, si. Non, si. Neuvième. D'accord. Oui, c'est deuxième ou neuvième. Ça, c'est sûr. Ok. Bon, c'est super. Franck. Bien, merci. Neuvième. Ah. Top. Contente de t'en retrouver. Une respiration. Bah oui. Une respiration ensemble. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et je relâche. Voilà. Comme une douceur. Quelque chose de calme. Comment tu te sens maintenant dans ton corps ? Dans mon corps apaisé. Dans le cœur. Plein de douceur. C'est câlin coton. Top. Génial. Alors. Est-ce qu'il y aurait un vœu ? Qu'est-ce que tu dis ? Je dis d'être est au clair avec sa douceur. Alors, est-ce qu'il y aurait un vœu ? Alors, ce n'est pas un vœu. C'est une question qui, comme la première fois qu'on s'est rencontré, dans la même. Si on se rappelle, je suis bizarre. J'ai connu, il n'y a pas longtemps, une mort. Alors, ça monte à trois semaines, on en avait discuté un petit peu. Toujours Marie. Marie est toujours à dire des choses. Et j'ai eu une mort dans la nuit, en définitive, comme elle avait été un médicament, pour beaucoup de monde d'ailleurs. J'avais, je me suis, je filme morné. J'avais envie de dire que le matin, je me suis senti ressuscité. Et comme un enfant, et on avait pu l'évoquer, ce qui m'arrive en ce moment, depuis trois semaines, je vois plein de choses, je suis dans d'autres dimensions. Alors, c'est pour ça que ma question, elle est compliquée, je trouve, mais elle sera simple à la fin. Mon être, il est de plus en plus conscient de qui il est, que je suis, on va dire, et éveillé de plus en plus, mais de son vivant, il a toujours ce regard sur la planète, comme si je cherche encore à ne pas m'en créer, et en même temps, je vois des mondes parallèles, je vois des vies, je vois des morts que j'ai connues, ou que j'ai en ce moment. Et j'ai l'impression d'être un peu partout dans l'univers, mais à une vitesse grand V, on va dire. D'accord. Une somme d'informations trop, trop rapide pour moi. Ce que je ressens, c'est que j'ai des capacités de clairvoyance et de médiumnité qui se sont activées un petit peu. Oui, c'est un peu trop vite. Et du coup, je perçois des images, c'est ça ? Il y a des images de vies parallèles, et qui sont... C'est visuel. C'est là mon être. Comment ? C'est visuel. Oui. D'accord. Donc, je reçois des morceaux d'autres dimensions, d'autres vies. Oui. Donc, j'ai activé mon troisième œil, et je ressens de plus en plus de choses. Donc, je suis dans un processus d'éveil. En plus, je crois que tu étais passé au stage clairvoyance pour développer tout ça. Voilà, donc ça a aidé, on va dire ça. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça ? Merci à ma tête. Merci à toi, surtout. C'est toi qui as fait et qui as décidé. Mais là, c'est fort, c'est très fort. Alors, pourquoi c'est compliqué, du coup ? Qu'est-ce que ça complique dans ma vie ? Pourquoi ça ne serait pas là pour me simplifier la vie ? Plutôt que de me la compliquer ? Ah. Eh bien, oui. Je vois toujours le positif partout. Ah, mais je le ressens aussi, parce que je suis quand même conscient et vivant de ce que je vis. Dans tous ces univers, ils sont apparents, mais ils sont, chaque jour, ils, voilà, même, j'ai envie de presque dire qu'il y a une autre dimension aussi, plus en plus en contact avec les morts aussi. Alors, oui, il y a beaucoup de médiums qui sont en contact avec les autres dimensions. Et les morts qui ne sont pas si morts que ça, en fait. Je rigole. Oui, ça montre parallèle. OK, super. En fait, les morts ne sont pas morts. Ah bon ? Ah ben oui, ça fait des années qu'on vous le dit. Ça ne va pas lire ça. Moudi, avec son livre, La vie après la mort, 40 000 témoignages, bon, le livre tibétain de la vie et de la mort, les bouddhistes tibétains, ils en parlent. Enfin, le livre aussi de la vie et de la mort égyptien, d'ailleurs. En fait, si vous regardez un peu, comment dire, les civilisations anciennes, c'est très connu, en fait. C'est juste que l'Occident découvre, ah, l'éveil existe, la réalisation du soi. Attends, ça reste 5 000 ans qu'ils en parlent dans l'Himalaya. L'hindouisme, vous avez entendu parler ? Le Kundalini ? Non, mais franchement. Et puis, c'est pareil sur les fantômes. Ah, mais ils ne sont pas si morts, en fait. Non, ils ne sont pas morts. J'en souris parce que... Oui. Même bienveillant, je trouve. Oui, il y a un gap, un écart entre l'Occident et puis la conscience planétaire dans son ensemble. Alors, la vraie question dans tout ça, Franck, c'est à quoi ça sert dans ma vie quotidienne ? Eh oui, c'est ça la question. Carrément. Parce qu'il y a le danger de se perdre dans tout ça. C'est ça que je ressens. Je n'ai pas envie de me perdre là-dedans parce qu'en fait, c'est infini. Alors, pardon de couper, mon adresse. Vas-y. Mais j'ai envie de dire quelque part, c'est gros, je suis assis sur un nuage, comme je l'avais déjà évoqué une fois, et on en revient toujours à ce nuage qui est là, je ne sais pas, c'est aussi, j'aimerais bien savoir pourquoi toujours ce nuage. Mais je suis conscient de tout. C'est-à-dire qu'en même temps, j'ai le sourire d'aller me balader partout. Donc, je suis quand même acteur de mes visions. Donc, je ne suis pas, je me dis perdu, c'est parce que la somme d'informations est trop rapide par rapport à ce que je vis actuellement dans l'être, et à la fois conscient de ce que je vis. Alors, oui, mais il y a une question simple d'intégration et d'incarnation, c'est « Qu'est-ce qui me rend heureux sur Terre ? » Tout ça, c'est encore des détails de l'histoire, en fait, les capacités. Ce n'est pas ça l'essentiel. À chaque stade de l'éveil, vous allez recevoir des nouvelles capacités. Là, je parle à chaque un qui m'entend dans le groupe. À chaque étape de l'éveil, vous allez recevoir des nouvelles capacités. Alors, il n'y a pas un petit lutin qui arrive avec une pancarte qui dit « Ah, vous avez atteint le niveau 33, vous pouvez voir à travers les murs, ou alors « Ah, vous avez atteint le niveau 42, maintenant vous pouvez parler avec les chats, ou avec les plantes, ou... » Voilà. Je sais, parce que j'ai passé tellement de cérémonies chamaniques, il y a des étapes, et en fait, c'est dans la vie quotidienne que je m'apercevais des nouvelles capacités. Ah oui, c'était... Il n'y a jamais eu un lutin avec une pancarte. Non, il faut se démerder tout seul. Peut-être que vous avez irrité, je ne sais pas moi, du don de voir à travers les murs, mais... Il est rigolo celui-là, je ne l'ai pas. Mais personne ne va vous dire « C'est un moment où vous allez être face à un événement, et paf, vous allez voir à travers le mur. » C'est rigolo. Mais toutes les capacités, en fait, n'ont pas vraiment d'importance. Ça s'appelle des Siddhi, dans l'hindouisme. Et ce sont des pouvoirs. Et en fait, ils sont tous des effets secondaires d'un seul truc, qui est la méditation. Tout ce que nous faisons les dimanches 15h30, c'est pour augmenter la conscience. Et tout ce que nous faisons aussi en stage, d'ailleurs, c'est aussi pour augmenter la conscience, le samedi. Et l'effet secondaire, c'est que vous allez avoir plein de capacités, mais c'est des effets secondaires. Et ce qui est important, ce n'est pas de se perdre avec, parce que les capacités ne sont pas là pour fuir la vie. Elles sont comme des outils complémentaires pour vous assister dans la réalisation de votre légende personnelle. Donc je reviens sur le point de départ. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce qui me fait jouir ? C'est quoi ma passion ? Tu vois ? Sinon, je peux me perdre dans les Siddhi, dans les pouvoirs, dans les histoires, pendant des milliers de vies, en fait. Jusqu'à ce que j'arrive sur un point où je me dis « En fait, c'est bien beau, tout ça, mais ça ne sert à rien, quelque part, si je ne suis pas capable de jouir de ma vie. » Eh bien oui. Tu vois ? Tu sens ? C'est ça le nœud. C'est qu'est-ce que je fais de ma vie ? Est-ce que je peux oser vivre avec celle que j'aime ? Excuse-moi, je suis très terre-à-terre ce soir. Est-ce que je peux vraiment créer ma vie paradisiaque ? Tu vois ? Alors, ok, je vois les morts, je vois les vivants, je perçois plein de trucs, c'est nouveau, c'est sympa. Il n'y a pas de tristesse, je veux dire, c'est toujours bienveillant. Oui, mais ce n'est pas le problème qu'il y ait de la tristesse ou pas. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Tu vois ? Admettons, j'ai le pouvoir de Superman, je vole dans les airs. Ouais, ok, mais qu'est-ce que ça change pour mon bonheur ? Pas grand-chose, en fait. Ah non, pas grand-chose. Si elle ne m'aime pas, elle ne m'aime pas. Je bois de Superman, je suis toujours malheureux. Je peux grimper dans les airs, mais je suis malheureux parce qu'elle ne m'aime pas. Tu le sens ? C'est important là, cet épisode aujourd'hui, parce qu'évidemment, il y a plein de personnes qui vont avoir plein de pouvoirs, un peu comme de X-Men d'ailleurs, mais ce n'est pas ça qui est important. Et d'ailleurs, il y a un livre, Patanjali, je ne sais plus quel est le titre du livre. Alors, il y a un livre qui référence tous les siddhis, tous les pouvoirs, le Yoga de Patanjali. Sinon, vous avez le livre des secrets qui parle de ça aussi. Il vaut mieux acheter le livre de brevetel. Disons qu'il est en français, l'autre il est en anglais, je crois. Enfin, ça a peut-être été traduit. Mais les deux sont bien, non ? Il faudra voir les deux. Si vous vous intéressez vraiment au sujet, de toute façon, il est même sur YouTube, enfin sur Google. Yoga de Patanjali. P-A-T-A-J-A-N-L-I. En fait, c'est un gars, il y a longtemps, il a référencé tous les siddhis. Parce que, si vous voulez, les yogis qui méditent dans les cavernes, ça fait comme du pop-corn. Il y avait plein de siddhis, plein de pouvoirs partout. Et c'était secret à l'époque. Et puis voilà, puis... Et à un moment, je ne sais plus où c'est, mais il y a eu une rencontre avec... Tu vois, ceux qui avaient les plus grands pouvoirs du monde. Mais en fait, il y a eu la réalisation que ça ne servait à rien si vous ne pouvez pas être heureux. Et ça ne sert à rien si vous êtes identifié à votre sous-personnalité ou à l'ego. C'est pour ça que moi, je vous parle plus d'être et d'éveil. Ça, c'est l'essentiel, quelque part. Après, vous verrez bien ce que vous en faites. Là, par exemple, Sébastien, il s'est abandonné à Bramadev. Bramadev, il a plein de capacités, dans plein de domaines. Dans la musique, dans la décoration, dans la création, dans l'écriture, enfin... Il en a plus que ce qu'il peut faire, en fait. Et il y a aussi la clairvoyance, le fait d'entrer chez vous et de tout voir. Voilà. Et puis du coup, ça a été intégré dans la vie. Tu vois ? Il y a un usage parce que ça permet la relation ensemble. Tu vois ? Donc à un moment, peut-être que tes capacités vont t'amener vers une nouvelle forme de connexion à l'autre. Tu vois ? D'accord. C'est ça la vraie question, c'est à quoi ça sert, en fait ? Je les accueille, mais pas comme des super pouvoirs, j'ai envie de dire. C'est vraiment que ça m'apporte plutôt d'être sur les... Je dirais presque, même cette petite joie qui est souvent là aussi. de... Voilà, je me sens guidé à... Pas sur les mauvaises routes, j'ai tout... Voilà. Alors, Franck... C'est un plus, mais sans pouvoir, quoi. Franck, il y a un problème d'ancrage, là. Bon, tu me diras, c'est pas nouveau. Oui. Mais... Pourtant, c'est pas faute de travailler, on le sait. L'ancrage, c'est pas seulement dans le corps physique, il y a aussi une forme d'ancrage mental, quelque part. Ne pas perdre le cap. Ah ah ! Et oui. C'est possible, oui. C'est quoi le cap ? La direction, le focus, ma priorité. C'est revenu plusieurs fois aujourd'hui, ça. Tu vois ? En fait, le cap, la direction, la priorité, arrive lorsque les chakras sont alignés. Lorsque l'être s'incarne en moi, donc je reçois par le troisième oeil le plan de route, la journée du moment. Et avec mon troisième chakra, et mon quatrième chakra, et mon cinquième chakra, et tous mes chakras d'ailleurs, je vais incarner, réaliser mes rêves, mes projets. Tu vois ? D'accord. Tout le reste, c'est du blabla, en fait. C'est... Ça n'a pas de substance, ça n'a pas d'importance. La seule question qui est importante, là, je suis dans ton système, c'est... Qu'est-ce que je veux ? C'est quoi mon paradis ? Qu'est-ce qui me fait jouir ? C'est quoi ma jouissance ? Là, je parle à tout le groupe. Tu sens ? C'est ça l'alignement. Qu'est-ce que je veux ? C'est quoi mon paradis ? C'est quoi ma jouissance ? Ma passion ? Qu'est-ce qui me fait plaisir ? Mon bonheur ? Où est mon bonheur ? Tu sens qu'il y a un flottement général, là, il y a un truc qui est comme un bateau à la dérive qui n'est pas ancré, tu sens ? Le bateau, il ne va pas dans une direction, là, je suis chez toi. C'est bien le bateau. Le bateau, il tourne en rond, en fait, tu sens ? C'est original, il y a des bateaux qui tournent en rond. Comment tu te sens avec cette idée, là ? Je suis un bateau qui tourne en rond. J'ai plutôt le sourire, parce que je suis en train de voir le bateau qui tourne en rond, mais je ne vois pas l'utilité. L'utilité de tourner en rond ? Pour garder le cap, ce n'est pas forcément l'idéal de tourner en rond. C'est clair que ça ne marche pas du tout. Est-ce qu'il y a cette réalisation que je suis en train de tourner en rond dans ma vie ? Qu'il n'y a pas de cap ? Ce n'est pas comme ça que j'ai envie de le dire. Il y a plein de choses, il y a plein de choses, mais oui, il y a plein d'options. Il y a plein d'options et il ne fait rien. Moi, j'appelle ça tourner en rond, mais après, tu peux le dire autrement. Tourner en rond, pour moi, c'est vraiment de ne pas vouloir se sortir. Alors qu'il y a plein de choses devant. Alors, il y a un problème décisionnel, je sens bien qu'il y a une incapacité à décider. Tu sens ? Oui, je sens. Et d'ailleurs, c'est relié aux épisodes précédents. Décider. Ah ! Pourquoi ? C'est pas toujours. J'ai du mal à décider. Alors l'autre jour, on avait dit, ouais, je n'ose pas faire du mal à l'autre ou je ne sais pas quoi. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, hier, samedi, il y a quelque chose qui est arrivé, une réalisation pour le groupe. Je peux changer de forme d'amour. Et là, c'était aussi pour toi. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'était hier. Hier, je n'étais pas là. Ah bah alors, si vous ratez des épisodes, c'est une série, hein. Dans une série, si vous ratez un épisode, après... On peut les revoir, c'est la vantagem. Il faut les rattraper. Alors, il y a un truc important, c'est que je peux changer ma forme d'amour. Voilà. D'accord. Avec mes ex ou des anciennes amoureuses ou des personnes que j'aime. Je ne suis pas obligé de garder toujours le même format d'amour. Parce qu'en fait, vous allez voir, l'amour évolue avec le temps. Et donc, je peux changer de format. Tu vois ? Et ça, ça permet justement de... Par contre, c'est moi qui ai une question, moi, ma dame. Par rapport à ce que j'entends. Pourquoi la réalisation serait forcément... La réalisation de l'être serait forcément par rapport à l'amour ? Parce que si on ressent l'amour en soi, déjà. Si on ressent un être d'amour dans le cœur, pourquoi la réalisation aurait forcément encore un lien avec l'amour ? Alors, la question n'est pas claire. Parce que... C'est quoi la question ? Pourquoi l'objet de se réaliser forcément par rapport à l'amour ? Parce que si... Alors, la question c'est, est-ce que je peux me réaliser au-delà de l'amour ? C'est ça ? Oui. D'accord. Alors, l'amour, c'est quoi pour toi ? Parce que c'est ça qui n'est pas clair, c'est la définition. Est-ce que tu parles des relations de couple ? Est-ce que tu parles de l'amour universel ? Derrière l'amour, il y a tellement de trucs... Non, la réalisation de soi, est-ce qu'elle implique obligatoirement, je dirais, la relation d'amour par rapport à son être vis-à-vis des autres ? C'est là que j'ai un questionnement. Oui, mais je voudrais répondre précisément. Est-ce que tu fais référence à l'amour entre deux personnes ou l'amour entre quoi et quoi ? Parce que l'amour, c'est toujours deux trucs. Tu comprends ? Oui, mais c'est le fait de mettre l'amour par rapport à sa réalisation. Oui. Et quelle est la question ? C'est là que je n'arrive pas à comprendre le liant avec l'amour. Mais quelle est la question ? La question, c'était de pourquoi, obligatoirement, par rapport à la réalisation et l'amour, je ne vois pas trop le lien pour moi. D'accord. Parce qu'il y avait un problème d'amour, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne me parle pas. La question, c'est quel est le lien entre amour et réalisation ? C'est ça la question, finalement. Oui. Alors, c'est important d'être trop clair sur la question, parce que comme moi, je réponds précisément à la question. Si la question est confuse, après, dans mon système, je ne veux pas répondre confusément à une question confuse. Ce n'est pas possible. Donc, je suis obligé de clarifier la question, parce que je ne réponds que clairement, en fait. Alors, quel est le lien entre l'éveil, la réalisation et l'amour ? Alors, la question, c'est qui s'éveille ? Qui s'éveille ? Qui réalise sa véritable nature ? Alors, il y a absolument besoin d'une définition de mots, là. Alors, qui réalise sa véritable nature ? C'est l'être, ok ? L'être va réaliser ce qu'il est, ok ? Et l'être, c'est à l'intérieur de vous, ok ? Et dans ce processus, il y a des identifications, des sous-personnalités, de l'ego, voilà. Ok ? Et à un moment, il y a une réalisation que je suis l'unité. C'est-à-dire qu'il y a la réalisation qu'il n'y a que moi. À chaque fois que je regarde quelque chose, que je touche quelque chose, que j'entends quelque chose, tout est moi. Et ça, ça se passe dans le septième chakra. Et alors, cette réalisation que je suis le un, en fait, c'est ça l'amour. Parce que ma définition de l'amour, après c'est des questions de définition, l'amour c'est la reconnaissance que l'autre est moi. Par exemple, j'aime mon chat et il y a dans le cœur cette reconnaissance que, en fait, je suis le chat, je suis la même conscience que le chat, mais dans un chat. Et donc, il y a cette fraternité, cet amour et d'ailleurs, mon chat est amoureux de moi et je le vois bien et je suis amoureux de lui aussi. C'est rigolo. On se fait plein de câlins. C'est une histoire d'amour. C'est la première fois que j'ai une histoire d'amour avec un chat, d'ailleurs. J'avais fait le vent, j'ai fait les humains et là, maintenant, il y a le chat. Et c'est rigolo parce que vous pouvez avoir cette relation amoureuse, alors c'est platonique avec le chat, ne vous inquiétez pas, mais c'est quand même une relation amoureuse et platonique avec un être. C'est-à-dire qu'il y a cette reconnaissance que je suis le chat et le chat, il sent bien que je l'aime. Et en plus, il est félin et donc, il active mon côté félin. Et alors, quand vous êtes amoureux d'une personne, un autre être humain, il y a cette reconnaissance que l'autre est moi. Et ça, c'est ce que j'appelle l'amour. L'amour, si vous allez au fond de ce que c'est, c'est la reconnaissance que l'autre est vous. C'est ça l'amour. Alors, maintenant que j'ai défini qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que l'éveil et la réalisation, tu vois que le tout est relié parce que quand je réalise ma véritable nature, je réalise que je suis l'unité, que je suis le un. Et c'est ça qui va faire que j'ai tendance à tomber amoureux de plein de personnes, d'ailleurs. Parce qu'en fait, à chaque fois que je rencontre l'autre, je sens, je sais qu'il est moi, elle est moi. Et donc, du coup, il y a ce côté, je suis encore en train de tomber amoureux. Et c'est OK. Ça, c'est le personnage qui reçoit l'info. Voilà, tu es encore en train de tomber amoureux. Et puis, l'être, il s'en fout. Il dit, bah oui, de toute façon, en fait, je suis encore en train de tomber amoureux de moi. Voilà. Alors, je suis habitué au bout d'un moment, tu vois. Et du coup, à chaque fois que je me laisse tomber amoureux, quelque chose grandit dans le cœur. Et je reconnais une autre partie de moi, voilà, que j'ai matérialisé dans ma vie. Et du coup, quelque chose en moi grandit et nourrit par cette reconnaissance. Tu vois ? Et ça, c'est l'amour, en fait. C'est être amoureux. Et pour moi, les deux, enfin, les deux concepts, l'éveil, la réalisation du soi et être amoureux, le tout est relié chez moi. Voilà. Parce qu'en fait, c'est l'unité qui relie, en fait. C'est pour ça que je dis souvent, laissez-vous tomber amoureuse et amoureux, parce qu'à la clé, il y a l'éveil. Tu vois ? D'accord. En fait, à chaque fois que vous créez dans votre réalité une amoureuse ou un amoureux, c'est pour apprendre à s'abandonner à lui ou à elle. C'est que pour ça. Parce que qui s'abandonne, qui s'abandonne ou qui ne veut pas s'abandonner, c'est le contrôleur protecteur. Et qu'est-ce qui se passe quand vous éduquez votre contrôleur protecteur pour lui dire « J'ai décidé de m'abandonner quand je suis amoureux. » Au début, peut-être qu'il va grincer des dents, puis après, il va dire « Bon, c'est une décision de l'être. » Alors moi, je fais ce qu'il dit. Et le contrôleur protecteur, il s'abandonne à vous. Il dit « Ok, vas-y, abandonne-toi. » Tu vois ? Et là, il est aligné avec vous, le contrôleur protecteur. Donc, il continue son job, mais il est à votre service. Tu vois ? Et donc, le lien, c'est l'abandon, en fait, pour synthétiser la réponse. Ma capacité à m'abandonner à l'autre est égale à ma capacité à m'abandonner à l'être. Parce qu'en fait, l'autre, c'est l'être. Quand je tombe amoureux, je tombe amoureux de l'être dans l'autre, évidemment. Je ne tombe pas amoureux de son égo. Et donc, du coup, c'est l'être qui tombe amoureux de l'être. Tu vois ? Voilà. Et donc, c'est ça, le lien. Il y a de quoi écrire un livre avec ce passage-là. Merci. Oui. Parce que c'est vrai que j'ai synthétisé quelque chose dont je peins souvent. Mais voilà. D'accord. Est-ce que c'est clair, la réponse ? Oui, ça m'a conforté. Parce qu'en fait, pour moi, elle est super claire, la réponse. Donc, si elle n'est pas claire ou s'il y a des questions, allez-y, quoi. Tu vois ? C'est clair pour toi ? Pour moi, ça l'est. Donc, le lien, il est là. C'est la capacité de s'abandonner. Si je ne peux pas m'abandonner à mon amoureuse, ça veut dire que je suis identifié à mon contrôleur protecteur et je ne peux pas m'abandonner à son être, à son cœur. Et puis, du coup, je ne nourris pas cette capacité que j'ai à m'abandonner. Donc, du coup, je reste identifié au contrôleur protecteur qui voudrait contrôler l'amour, qui voudrait que ma chérie soit comme ci ou comme ça. Enfin, tout le truc habituel, quoi. Tu vois ? Et voilà, le lien, c'est ça. C'est l'abandon. En fait, et c'est pareil quand vous faites des cérémonies chamaniques. Alors, avec plantes sacrées ou sans plantes sacrées, à un moment, vous avez le choix de vous abandonner à l'expérience. Et si vous résistez, alors en général, ça ne se passe pas très bien, mais si vous vous abandonnez, alors là, tous les cadeaux du monde qui arrivent. C'est pareil en amour. Dès que vous commencez à vous abandonner à votre chérie, il y a tous les cadeaux qui arrivent. Alors évidemment, ça implique que la chérie, elle s'abandonne aussi à vous. Évidemment. Et pour que ça marche, il faut que ça soit... C'est comme la danse, il faut être deux. Exactement. Alors des fois, il y a des qui reculent, qui avancent, qui reculent, qui avancent. Je te cours après, tu me cours après. Ah, enfin, voilà. C'est la vie, quoi. Il y a tous les films à la télé après. Tu vois. Voilà. Merci pour cette belle question, Franck. Merci. C'est vrai que j'en ai de sourire parce qu'on est parti de l'univers, dans les mondes parallèles et tout ça pour en arriver à l'abandon. Oui. Tout à fait. C'est étrange, mais la fois, je sais que c'est bizarre d'être départ. Et merci, Vra Madel. Merci. Gratitude, j'aime bien quand tu passes. Le groupe évolue. Parce que j'y prends aussi. Et puis je viendrai au stage samedi prochain aussi. Merci, c'est gentil. Neuvième passage. Oh, le temps passe. Neuvième, j'ai dû compter. J'ai dû compter aussi les stages. Ah oui, parce que les stages, ça ne compte pas. Bon, alors, si ce n'est pas les stages, on va dire que c'est plutôt le cinquième. C'est plutôt le cinquième. Oui, le cinquième, je pense que c'est plus... la personne qui fait les trucs, elle ne va rien comprendre. Ah, bon, c'est pas grave. Allez, je change. C'est pas grave. C'est pas grave. On aurait une pensée pour elle pour jouer à la rectification. Ah, bon, Bon, En tout cas, je te fais un gros bisou. Le temps était coupé. C'est à moi aussi. Tout le monde est avec moi. Franck, je t'aime. Franck, je t'aime. un gros bisou. Je t'aime. Merci pour tes belles questions. Bonsoir à tout le monde. Merci. Merci à toi. A bientôt. Merci. Bisous. A bientôt, bisous. Bisous. Merci. C'était top. Merci, Franck. Repasse quand tu veux. Je reviendrai, je te promets. Je reviendrai. Waouh, pour d'autres combats. Exactement. C'est pas fini. I'm a creep. Vous allez entendre parler de moi, monsieur. OK. OK. Gros bisous. Avec une chance, la prochaine fois. À bientôt. À bientôt. À bientôt.